Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 15, et oui, déjà le 15 décembre 2020, 14h17 du Québec, j'espère que vous allez bien, de partout, les cousins français, les amis européens, les compatriotes québécois, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui se désabonnent parce qu'ils n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre. Moi j'ai comme principe, et c'est ça le plus important, et c'est ça que je me suis attardé à faire dans les derniers mois, même dernières années, et c'est ce qui a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup mon approche face aux choses. La chose la plus importante dans la vie à faire, c'est d'écouter ceux que tu ne veux pas entendre, parce que c'est souvent ceux-là qui vont t'amener des morceaux de robots, des pièces au puzzle qui te manquent. Mais souvent on est tellement, tellement endoctriné, on est tellement fermé, qu'on ne veut rien entendre, sauf ce qu'on veut entendre. Et c'est ce qui fait que tu restes dans l'ignorance, et que tu es incapable d'évoluer et d'avancer. Et c'est ça qui m'a permis, je pense que c'était le plus grand pas que j'ai fait, parce que j'étais comme ça avant, j'étais têtu, il n'y avait que moi qui avait toujours raison, j'ai commencé à écouter ce que je ne voulais pas écouter, ce qu'on appelle le camp ennemi, disons. Et je peux te dire que ça te fait le plus grand bien, ça t'ouvre les yeux, ça ne te fait pas tomber dans l'autre camp, ça te fait juste ouvrir les yeux sur ton propre camp. Puis que peut-être c'est mieux d'être dans aucun camp, parce que c'est juste des camps. Puis il n'y a personne dans ces camps-là qui est là pour s'occuper de toi. Donc c'est du temps perdu. Pendant ce temps-là, hier, le collège électoral a finalement mis fin à ce cirque du clown en chef Donald Trump, celui d'essayer de dénigrer, de délégitimiser un système électoral des plus sécuritaires, mes chers amis, des plus fiables, celui des États-Unis d'Amérique. Parce que monsieur n'a pas accepté sa défaite. Et on l'a laissé faire comme un gros bébé lala, tout le monde le disait, même j'écoutais toutes les chaînes de télé majeures et même les plus petites et les stations de radio, de talk radio aux États-Unis. Parce que je suis abonné à tellement, tellement de réseaux. Qu'on disait, off, on va le laisser faire sa crise. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est Donald Trump. On est habitués, on le connaît Donald Trump. Il y a fait 74 ans qu'ils connaissent Donald Trump, eux autres, les Américains. Ils ont dit, on va le laisser faire sa crise parce que tu ne pourras pas le raisonner. C'est un mauvais perdant. Les Américains aiment les gens qui tombent. Ça, c'est quelque chose que je vais te raconter, que tu ne sais peut-être pas, OK, dans ton entêtement à penser que Donald Trump, c'est le sauveur de l'univers et de l'humanité. Les Américains, ça ne les dérange pas que tu tombes, que tu connaisses un échec, que tu perdes et que tu veuilles revenir. Ils vont même saluer ça. Ce que les Américains détestent par-dessus tout, c'est un mauvais perdant. Puis Donald Trump, depuis un mois, c'est juste ça qui démontre qu'il est un mauvais perdant, mais de tellement haut niveau qu'il était en train d'amener les États-Unis. Mais une chance qu'il n'y a personne qui l'écoute vraiment, sauf les à peu près 35 millions de supporters irréductibles qu'il a. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour que vous compreniez pourquoi Donald Trump a perdu. Puis on revient un petit peu dans le temps, quand je vous disais que Donald Trump, il y a peut-être un an et demi de ça, tout le monde était vraiment surpris, je disais, Donald Trump va perdre. Parce que tu n'es plus dans le même contexte que 2016, qui était un contexte vraiment particulier, plus tu avais Hillary Clinton, dont personne ne voulait aux États-Unis dans l'ensemble. Sauf les démocrates, vraiment fervents démocrates. Mais les indépendants, ce qu'on appelle les indépendants, il n'y a personne qui voulait, surtout pas d'une présidence d'Hillary Clinton, parce que ces gens-là étaient là depuis trop longtemps. Et pour toutes sortes de raisons, on a développé une espèce de... On pense à Monica Lewinsky, les mensonges de Bill Clinton, la réaction d'Hillary Clinton face à ça. En tout cas, il n'y a personne qui voulait d'Hillary Clinton. C'est ce qui a amené à l'élection de Donald Trump, je vous l'avais dit. Ça a aidé beaucoup, et que 2020, c'était un autre contexte. Il n'y avait plus Hillary Clinton qui était là. Les Russes, Wikileaks, ont vraiment donné un gros coup de pouce aussi. À Donald Trump, j'imagine, dans le même sentiment de ne pas vouloir Hillary Clinton, à la présidence des États-Unis. Maintenant, Donald Trump avait une base indestructible, puis ils vont être là, ces gens-là, jusqu'à la fin des temps. Les 35 millions, à peu près. Mais il y a eu 72 ou 74 millions de votes. D'ailleurs, je me demande si la fraude n'est pas de ce côté-là, parce que c'est vraiment étonnant qu'il y ait eu 74 millions de gens qui a voté aux États-Unis pour Donald Trump après 4 ans d'un enfer total qu'il a fait vivre aux Américains et au reste du monde aussi. Je pense que s'il y a eu une fraude, la fraude, et d'ailleurs, c'est toujours ceux qui crient au vol, ceux qui crient au ceci et à la corruption, qui sont souvent les plus corrompus, justement pour faire une diversion sur leur corruption. D'ailleurs, Donald Trump n'a pas arrêté d'accuser les démocrates d'être corrompus. Quand on regarde ça, en toi puis moi, si on veut vraiment être honnête, le Parti républicain est probablement le parti le plus corrompu des deux. Donc, c'est toujours en envoyant les accusations vers les autres qui est comme un effet de miroir. On le sait que celui qui accuse les autres d'être ceci, cela, c'est souvent celui qui est ceci, cela. Donc, il y a 35 millions d'Américains qui sont à la vie et à la mort des pro-Trump. Ils ne changeront jamais eux autres. Ce qui a fait la différence dans l'élection de 2016, c'est que l'ensemble des indépendants qui ont décidé de donner une chance à Donald Trump parce qu'on ne voulait vraiment pas de Hillary Clinton. Donald Trump aurait dû saisir cette chance-là pour démontrer sa capacité à unir les gens, à être d'un niveau supérieur à ce qu'il a été pendant quatre ans. Il a été au niveau des voyous, des pires éléments de la société. Ceux qui décriaient les fameux intifas, les ceci, les cela, les protestataires dans les rues qui traitaient tous les noms, bien, lui, il a été pire que ça. Lui, il a été pire que ça, dans ses comportements, dans ses tweets, dans ses rallies politiques, à dénigrer tout le monde, à insulter tout le monde, le physique, comme d'autres aspects de... C'est vraiment... Il a mis le feu aux poudres en sachant très bien qu'il y avait 35 millions de gens qui étaient prêts à le suivre et à faire n'importe quoi s'il le demandait. C'est un peu gênant en tant que président des États-Unis. Il me semble qu'on ne s'attend pas à ça. On n'est pas dans un monde où on va aller commencer à vivre dans le mode de vie des Russes ou des Nord-Coréens ou des Cubains ou des Vénézuéliens dans des États de crainte, d'intimidation et de violence. Si tu n'es pas du bon côté, c'est ce que Donald Trump a imposé et implanté comme système en quatre ans. Comme en Russie, le même genre de système de terreur. Sauf qu'il n'a pas été capable de l'appliquer totalement parce que, justement, les États-Unis, il y a un système démocratique pas mal plus solide qu'en Russie, il n'y en a jamais eu. On est sortis de l'époque des Tsars au communisme. Puis après ça, la pseudo-suite de ça qui a été l'extension du KGB puis du Kremlin sans aucune liberté d'opposition. Il faut quand même regarder les choses comme elles sont. Tu peux inventer n'importe quoi comme fait, mais ça te demande juste des inventions, là, pour ton monde parallèle. Donc, tu as Donald Trump, 35 millions. Déjà, c'est beaucoup de gens qui sont... qui nous sèment un doute dans l'esprit quand tu as 35 millions d'Américains qui sont prêts à écouter Donald Trump puis à faire n'importe quoi pour lui. C'est inquiétant. Si c'était un exemple pour la société, si c'était un exemple de comportement, d'agissement, de tolérance, d'acceptation, de générosité, d'amour universel, tu te dis « je comprends ». Si c'était le Mère Thérésa, tu te dis « je comprends qu'il y ait 35 millions d'Américains qui soient prêts à faire n'importe quoi ». Mais quand tu te retrouves avec le voyou numéro un après Poutine, après Kim Jong-un, après Nicolas Maduro, après Duarte puis après tous les autres, là, il vient juste à... c'est le numéro un, voyou numéro un du monde occidental. Ça ne s'est jamais vu. C'est du n'importe quoi. S'il avait saisi l'occasion de son élection de 2016 d'avoir sa base de 35 millions déjà assurée, puis pendant quatre ans, s'il avait agi en homme digne, bien, il aurait été réélu. Donald Trump s'est comporté comme un bombe, un voyou, un va-nupié. Puis tu t'étonnes qu'il n'y a pas eu plus que... Les votes qu'il y a eu, c'est fake, ça, là. C'est de la corruption. S'il y a eu une corruption dans cette élection-là, elle vient du côté des Républicains, c'est impossible que des Américains sains d'esprit aient voté pour Donald Trump qui, pendant la campagne électorale, n'a pas arrêté de menacer le Dr Fauci de se faire congédier. Même dans les rallies, on criait « Lock him up! Lock him up! Emprisonne Fauci! » « Are you kidding me? » Donald Trump, il allait dire que le virus, c'était une fumisterie des démocrates. Aujourd'hui, les États-Unis sont anéantis par le virus, justement parce qu'on n'a pas eu de leadership de quelqu'un à la tête de la Maison-Blanche qui a dit avec les 50 gouverneurs des 50 États, il faut qu'on trouve une solution pour au moins vraiment ralentir cette épidémie-là. À partir du mois de février-mars, non! Lui, à partir du mois de février-mars, il est parti sur une tirade. C'est une fumisterie des démocrates, c'est fake news, c'est une petite grippette pis patati pis patata. Laissez faire la distanciation, laissez faire les masques, c'est tout de la chenoute. C'est même pas dangereux comme virus. Imagine! Puis t'as 35 millions au moins de gens qui l'ont cru. Puis là, tu te demandes pourquoi c'est l'hécatombe aux États-Unis. Bien, c'est à cause de ça. Puis non seulement il est responsable de l'hécatombe aux États-Unis, mais si t'extrapoles, il est responsable de l'hécatombe aussi dans le monde. Parce que dans toute l'histoire moderne, celui ou celle, mais c'est toujours celui parce qu'il a toujours été un président américain, qui a initié un leadership dans quelque crise que ce soit, ça a toujours été les États-Unis. Tous les autres pays ont toujours attendu les premiers gestes des États-Unis dans quoi que ce soit, ou presque. Puis là, c'est pas venu. Tous les autres pays ont vu Donald Trump s'attaquer à la Chine injustement, de façon xénophobe, blâmer la Chine alors que c'est lui qui n'a rien fait de chez eux. Les virus voient le jour où ils voient le jour. Tu peux pas accuser le monde de ça. D'ailleurs, aux États-Unis, le virus n'est pas arrivé par la Chine, mais il est arrivé par l'Europe. Donc, Donald Trump au début de la crise qui s'attaque à la Chine parce que ça va être payant politiquement au sein de ces 35 millions de gens plus ou moins équilibrés qui le supportent. Wow! Faut le faire, là. T'as Donald Trump qui n'a rien fait. Et non seulement t'as le monde qui voit qui attend les autres leaders des autres pays qui se disent « Wow! » Et là, en plus, comme on dit en anglais, il double down, il en rajoute, il commence à attaquer l'Organisation mondiale de la santé et il dit « Nous autres, on va sortir de là » parce qu'il voulait poser un geste d'éclat en année électorale. Complètement irresponsable, il s'en va jeter « Wow! » Vraiment! Une onde de choc, ça veut dire que tous les autres leaders se sont tous retrouvés, gros vent, gros gens comme devant, isolés, puis être obligés de faire comme ils pouvaient, à la voix comme je te pousse, prendre des décisions puis essayer de gérer cette crise-là. Alors que si tu avais eu un président digne de ce nom aux États-Unis, un président honorable, tu n'aurais pas eu ce genre de comportement-là. Tu aurais eu un président qui aurait pris le leadership mondial, qui aurait organisé le monde autrement pour faire face à cette crise mondiale qui est devenue incontrôlable parce que tu n'as pas eu de leadership des États-Unis qui aurait amené une action collective. Puis ça, tu peux penser ce que tu veux, ce que je t'amène là comme analyse, je ne pense pas vraiment me tromper. OK? mais parce que tu as eu un homme véreux, corrompu comme on n'a jamais vu, un voyou comme on n'a jamais vu à la tête de la Maison-Blanche, ce gars-là, il a pensé juste à son nombril et à sa réélection et il s'est fait avoir. Imagine-toi, s'il avait agi autrement, ce gars-là aurait été réélu, s'il avait agi en président digne pendant quatre ans, il aurait été réélu. Penses-tu vraiment? Parce que lui, tout ce qu'il a fait pendant quatre ans, c'est de vouloir plaire à sa base qui était là, qui était une base d'espèce de 35 millions de yens affamés qui sont prêts à juste voir du sang partout. Je parle littéralement, figurement, figurativement, là, pas littéralement, qui veulent voir des règlements de comptes pour leur misère, comprends-tu, qu'ils attribuent à l'élite, à l'establishment, à la cannibale, à la cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Donc, Donald Trump a gouverné, s'est comporté, a tweeté, juste pour plaire à ces 35 millions-là. Bien, c'est parce que ça te prenait pas mal plus que ces 35 millions-là pour être élu. Il fallait que t'ailles plaire aux autres. Penses-tu vraiment qu'un citoyen américain normal, de la classe moyenne, moyenne élevée, qui a des enfants élevés, qui a des responsabilités, était vraiment, vraiment attiré par un gars qui se comportait comme un voyou, 24 heures sur 24, qui tweetait des insanités, des théories du complot, des insultes à tout le monde? Penses-tu vraiment que c'est comme ça que tu vas aller plaire à la majorité silencieuse, avec un comportement comme celui-là, qu'il a eu pendant quatre ans, en traitant tout le monde de tous les noms, les médias de fake news, les ennemis du peuple, lui devrait être emprisonné, l'autre devrait être emprisonné, c'est dès ceci, c'est dès cela, quand c'est lui qui a sa famille dans la Maison-Blanche en train de s'enrichir. C'est quand même ça, tu peux, tu sais, il y a eu plein, plein, plein d'histoires qui sont sorties concernant la Russie, que la Russie mettait des bonus sur les têtes des soldats américains, puis Donald Trump a dit, ben non, c'est du fake news parce qu'il n'a jamais voulu toucher à son champ de Poutine. Là, récemment, on a hacké plein d'agences, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard, si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain, plein d'agences gouvernementales, pas un mot de Donald Trump, pas un mot des républicains, les républicains sont en lutte contre la Chine, ils ont démonisé la Chine, ils ont trouvé un gros monstre de la Chine pour qu'on ne parle jamais des Russes puis de Vladimir Poutine. Ça, ça a été la game des républicains. La Chine, ce n'est pas notre ennemi, c'est du monde. Les Chinois travaillant, servial, tranquille, qui dérangent personne. Est-ce que je sache, ce n'est pas eux autres qui ont largué deux bombes sur Hiroshima puis Nagasaki, nucléaires. Est-ce que je sache, ce n'est pas eux autres qui ont déclenché la guerre du Golfe la première puis la deuxième. Est-ce que je sache, ce n'est pas eux autres qui sont allés massacrer puis qui ont supporté des gouvernements en Amérique centrale dans les années 60, 70 puis 80. Ce n'est pas eux autres qui ont fait ça. eux autres qui ont juste sorti la plus grande masse de population de la misère en 20 ans. Un exploit que personne, personne n'a jamais été capable de faire. Entre autres. Puis ils sont les leaders dans presque tous les domaines technologiques parce que le gouvernement chinois est géré par des scientifiques, par des ingénieurs alors que nous autres, nos gouvernements sont gérés par des avocats puis des morons puis des corrompus. C'est pour ça que nous autres on n'avance pas. Puis pendant que la Chine a sorti des centaines de millions de ses citoyens de la pauvreté pour les amener à une classe moyenne naturellement proportionnelle à leur économie, tu ne peux pas la comparer avec nous autres, bien, nous autres, nos politiciens, avocats, morons, corrompus, ont pris la classe moyenne puis l'ont amené vers les étages inférieurs dans tous nos pays. Puis ça, tu ne peux pas contredire ce que je te dis. Puis tu ne peux pas blâmer la Chine pour ça. Donc, penses-tu vraiment que c'était un modèle d'affaires puis une publicité extraordinaire les quatre années de Donald Trump pour aller plaire à plus que 35 millions pour être capable d'être réélu en se comportant comme un voyou? C'est comme si tu voyais à la télé une compagnie qui veut te vendre un produit mais qui insulte tout le monde, qui dénigre même son propre produit, qui dit que c'est un poison, que ce n'est pas mangeable, que c'est contaminé, que c'est pensé date, mais on t'encourage à acheter le produit. Vas-tu vraiment l'acheter? C'est ça que Donald Trump a fait pendant quatre ans. Il s'est présenté comme un produit corrompu, passé date, plein de champignons, plein de contamination. Puis il a demandé aux Américains « Votez pour moi. » « Are you kidding me? » Il n'y avait même pas un programme électoral à proposer. C'était du n'importe quoi, des insultes. Et lui, il a joué la game de démoniser puis de mettre la pandémie comme fake, donc il s'est présenté comme le conspirationniste en chef. Ben, je ne sais pas si tu penses que d'avoir dit que Fauci était pour être le congédié puis d'entendre la foule de chacals dans ses rallies à la fin de la campagne électorale crier « Lock et mot! » « Lock et mot! » Je ne sais pas si tu penses sérieusement que c'était pour plaire à la majorité silencieuse, ça. Si tu penses que oui, ben, je pense que tu as des problèmes vraiment profondément d'analyse politique, mon chum, puis tu as besoin de te retraiter puis d'aller faire du macramé. OK? Finalement, le collège électoral a amené hier fin à ce délire de Donald Trump et de ses sbires, même s'ils n'ont pas fini parce qu'eux autres ils accumulent tellement d'argent, mais c'est fini, là. C'était fini le lendemain de l'élection mais eux autres ont essayé d'alimenter ça puis les médias ont joué le jeu parce que ça leur a amené aussi encore plus d'eau au moulin, plus de téléspectateurs. Donc, tu as même MSNBC, NBC, CNN, Fox News, toute la gang qui gardait le... comment on pourrait dire l'idée, le suspense, alors qu'il n'y en avait pas de suspense. Biden avait gagné l'élection mais on a gardé le suspense parce que c'est Donald Trump encore une fois avec son one-man show, avec son show télé-réalité qui a voulu continuer à être le centre du monde même avec une défaite électorale. Ils ont continué eux autres les médias puis avec des experts pendant un mois, ça fait un mois que je suis ça, comme toutes les autres mois puis toutes les autres années avant. Je suis collé à ça parce que ça demeure fascinant de comprendre et d'essayer de comprendre ce système politique tellement corrompu qui est là juste pour toujours profiter au même puis toujours laisser la population, que ce soit les républicains ou les démocrates, laisser la population dans la plus grande détresse parce que c'est le moindre de leurs soucis. Bien, les médias ont joué le jeu de toujours à chaque jour, à chaque émission, laisser peut-être le suspense, l'idée que peut-être ils seraient capables de renverser l'élection, peut-être ceci, peut-être cela, alors que c'était du n'importe quoi depuis le début. Mais encore là, Donald Trump a joué le jeu des médias puis il a continué à les enrichir. Il ne faut pas que tu oublies que peu importe, Biden est élu, mais c'est juste un changement de marionnette. C'est toujours le même monde derrière le rideau qui contrôle tout. Donald Trump était juste une autre marionnette. Mais au moins, là, on va passer à un autre genre de spectacle. C'est toujours un spectacle, ça va être un autre genre de spectacle différent. Puis moi, je vous le dis, les années qui s'en viennent vont être pas mal plus importantes que les quatre années qu'on vient de passer qui ont été du n'importe quoi. Là, maintenant, les quatre années qui s'en viennent, tu as besoin, puis tu as intérêt à rester abonné à la chaîne parce que tu vas voir que ce qui s'en vient puis c'est ici que tu vas savoir vraiment ce qui s'en vient. puis quand ça s'en vient, il faut que tu restes t'abonné parce que tu vas vraiment le regretter. Le reste, c'est du n'importe quoi. Vraiment, là, parce qu'à un moment donné, c'est vraiment du n'importe quoi puis il faut qu'on se reprenne en main, qu'on redevienne rationnel, intelligent parce qu'à vouloir toujours crier au loup, à un moment donné, il n'y en a plus de loup. Un lanceur d'alarme, un lanceur d'alerte, les gens disent, « Ouais, avant, t'étais un lanceur d'alerte. » Non, je racontais n'importe quoi. Lancer des alertes, puis dans la conspiration, puis surtout de nos jours, en 2020, le 15 décembre, je peux te dire que le vrai lanceur d'alerte, c'est celui qui revient à l'intelligence, la rationalité, la réalité, les faits, la vérité. C'est ça, un vrai lanceur d'alerte. Le reste, c'est du n'importe quoi, c'est devenu un show tellement dilué, tout le monde raconte n'importe quoi. Puis c'est comme le concours entre celui qui va raconter les plus grosses bêtises puis les plus grosses innocenteries, comme dirait ma mère. C'est devenu un concours pathétique. Il se challenge de savoir celui qui va être le plus stupide. Moi, je te le dis, le vrai lanceur d'alerte aujourd'hui, c'est celui qui va ramener l'intelligence, la rationalité, la vérité. Puis vraiment, on en a besoin. Enfin, Mitch McConnell, le chef, le chef des républicains au Sénat, a finalement, enfin, admis que Joe Biden, il l'a félicité hier, après la confirmation du collège, du vote du collège électoral, parce que c'est ça, le système électoral aux États-Unis, la démocratie, c'est solide, puis c'est pas mal plus solide que Donald Trump. Puis c'est pseudo-prétention de fraude, parce que monsieur n'accepte pas sa défaite, parce qu'il n'y a rien fait pour plaire aux Américains moyens. C'est tombé il y a peu près une heure, ce que monsieur Mitch McConnell a finalement avoué. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, l'a félicité mardi le démocrate Joe Biden, en tant que président élu, affirmant que le collège électoral avait pris la parole. La déclaration du chef républicain prononcée dans un discours au Sénat met fin à des semaines de silence sur la défaite du président Trump. Cela est arrivé un jour après que les électeurs se sont rencontrés et ont officiellement confirmé la victoire électorale de Biden, Mitch McConnell. « Je tiens à féliciter le président élu Joe Biden, a déclaré McConnell. Beaucoup d'entre nous avaient espéré que l'élection présidentielle donnerait un résultat différent, a-t-il déclaré, mais notre système de gouvernement a les processus pour déterminer qui sera assermenté le 20 janvier. Le collège électoral a pris la parole. » Là, j'ouvre une parenthèse pour te dire tout de suite que c'est sûr que toutes les pseudo-chènes alternatives qui sont toutes dans le champ toujours parce qu'ils racontent n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'en tiennent pas aux faits, parce qu'eux autres qui ont confondu leur idéologie avec les faits. La réalité, c'est la réalité. Ton idéologie, c'est ton idéologie. Ça n'a rien à voir avec les faits et ça n'a rien à voir avec la vérité. OK? Là, je peux te dire tout de suite que là, t'en as comme il y en a qui ont dit de nos amis ici au Québec. Je n'ai même pas besoin de les nommer, mais je vous le nomme quand même, Alex Cossette-Trudel, un diplômé, trois fois quand même diplômé d'université. Donald Trump a piégé les démocrates avec des enveloppes aux nanoparticules, avec des bulletins de vote filigrane. Ça va être le grand super Kraken. On va enfin dévoiler le monstre. Là, Joe Biden, il y a quelques jours, il nous disait, là, Joe Biden se prépare à concéder la victoire. C'est quand même... Quand je te dis qu'ils racontent n'importe quoi, ces gens-là, ça va prendre quoi pour te réveiller? C'est parce qu'après ça, toi, tu répètes ça devant des gens que tu connais, tes amis, ta famille. Tu passes pour un beau crackpot, mon chum, puis quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Tu peux avoir des idéologies différentes de la masse, des démocrates, des socialistes, ou peu importe, défends tes idéologies, mais viens pas essayer de raconter un univers parallèle puis des faits qui n'existent pas. C'est là où tu te disgrédites complètement puis ça n'a plus de sens ce que tu racontes. Penses-tu vraiment que si Donald Trump avait piégé, puis penses-tu qu'il était assez intelligent de piéger qui que ce soit, lui? Penses-tu que s'il avait piégé, d'ailleurs, ça ne relève même pas du gouvernement fédéral, les élections présidentielles, c'est les États qui gèrent tout ça. Mais disons que dans le délire de ces gens-là qui racontent n'importe quoi, qui créent des nouvelles puis des faits, que oui, OK, c'était de la notoriété fédérale, penses-tu vraiment que s'il avait piégé les démocrates avec des enveloppes aux nanoparticules puis des bulletins de vote filigranes puis tout ce que tu peux imaginer comme poudre de perlin-pinpin que tu n'aurais pas entendu parler avant le collège électoral qui a donné son verdict final hier pour confirmer la victoire de Joe Biden? C'est l'autre. Ce monde-là, ça n'a pas de crédibilité. Je ne comprends pas que vous écoutiez ça encore puis que vous preniez ça pour du cash, c'est du monde qui m'envoie des liens. Viens, regarde, de, 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 de. Franchement, c'est gênant, là. C'est vraiment gênant. Puis là, je peux vous dire que là, ces mêmes gens-là, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ça qu'ils vont dire à leurs abonnés parce que eux autres, ils sont là à essayer de continuer à faire rouler le machin puis le moulin à dons parce que, bon, là, ça ramasse des dons en masse auprès de cette population-là plus ou moins éduquée. Là, ils vont leur dire non, 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 mais là, ça, c'est une stratégie de Donald Trump puis c'est une stratégie de Mitch McConnell ce qu'il vient de faire là. C'est pour endormir Biden mais ils vont les surprendre quand ça va être rendu au Congrès parce que le 6 janvier, il faut que le Congrès confirme la décision du collège électoral et là, ils vont dire c'est là que les... Hum, Donald Trump les attend. C'est parce que la Chambre des représentants est majoritairement démocrate. Puis là, malheureusement Mitch McConnell qui vient de reconnaître la victoire de Joe Biden donc je vois pas comment il pourrait changer son fusil d'épaule puis refuser de reconnaître la victoire démocratique de Joe Biden après que le collège électoral la plus grande institution américaine démocratique vienne de le confirmer. Mais ils vont raconter n'importe quoi, tu vas voir, c'est sûr parce qu'eux autres là, il faut qu'ils fassent marcher leur moulin à... à don. Beaucoup d'entre nous avaient espéré que l'élection présidentielle donnerait un résultat différent, a-t-il déclaré, mais notre système électoral de gouvernement a des processus pour déterminer qui sera le 20 janvier. Le président, le collège électoral a pris la parole. McConnell a appelé Biden quelqu'un qui s'est consacré aux services publics pendant de nombreuses années et il a également félicité la vice-présidente élue Kamala Harris en déclarant que tous les Américains peuvent être fiers que notre pays est une vice-présidente élue pour la toute première fois. Les remarques du leader du Sénat font suite à une vague de fonds de républicains de premier plan qui ont maintenant déclaré que Biden était le vainqueur de l'élection présidentielle, abandonnant essentiellement l'assaut de Trump sur le résultat après que le collège électoral eut confirmé hier la victoire de Joe Biden. Pendant ce temps-là étonnamment t'en as un autre en même temps que Mitch McConnell parce que Mitch McConnell a attendu quand même longtemps il a laissé Donald Trump faire sa crise pendant longtemps parce que ça a amené beaucoup d'argent dans les coffres du parti républicain ces pseudo-récriminations ces pseudo-allégations c'est pour ça qu'il ne disait rien mais là le collège électoral a parlé ben de Vladimir Poutine le chum de Donald Trump qui lui aussi vient tout juste de féliciter Joe Biden lui aussi a attendu le collège électoral le président russe Vladimir Poutine a félicité le président élu de Joe Biden pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine après des semaines d'attente jusqu'à ce que le vote soit confirmé officiellement pour ma part je suis prêt pour l'interaction et le contact avec vous a déclaré dans son message Poutine à l'ancien vice-président selon un communiqué publié j'imagine que là même les chaînes pseudo-alternatives qui sont toujours dans le champ qui créent un monde alternatif qui ne s'en remettent jamais au fait là ils vont dire que ça aussi c'est sûrement un piège de Poutine le message est venu un jour après que le collège électoral donc en même temps que Mitch McConnell c'est à se demander s'ils ne se sont pas parlé avant le président russe avait précédemment déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas Biden comme président élu tant que les résultats ne seraient pas confirmés de manière légitime et légale dans son message Poutine a également souhaité à l'ancien vice-président à l'ancien vice-président pardon plein succès Poutine a souhaité plein succès au président élu et a exprimé sa confiance que la Russie et les États-Unis qui ont une responsabilité particulière en matière de sécurité et de stabilité mondiale pourraient malgré leurs différences vraiment aider à résoudre les nombreux problèmes et défis auxquels le monde est confronté les 50 électeurs les électeurs des 50 États et du district de Columbia se sont réunis lundi pour compter leur bulletin de vote donnant à Biden les fameux 306 à un moment donné on était à 302 hier je vous disais ça puis je me demandais qu'est-ce qui est arrivé avec les 4 autres votes c'était juste les 4 votes d'Awaï qui n'étaient pas rentrés parce qu'eux autres avec leur décalage c'est rentré plus tard donc c'est 306 232 en 2016 Donald Trump avait qualifié sa victoire de landslide une victoire vraiment décisive celle de Biden c'est la même que Donald Trump donc j'imagine que Donald Trump va la qualifier de landslide si j'ai hâte de voir s'il va être à son inauguration ça c'est pas mal moins sûr William Barr comme je vous en avais parlé a remis sa lettre de démission hier il va partir le 23 décembre et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il s'en va parce que tu vas avoir une cascade de pardons qui s'en viennent qui vont vraiment discréditer encore une fois la présidence mais qu'est-ce tu veux on a encore un petit bout avec le plus grand voyou de tous les temps modernes de nos pays occidentaux wow ça s'achève bientôt je vous reviens 20 2 2 1 1 1 1 1 2 2